A l'approche de l'ouverture de l'exposition consacrée à Johnny Hallyday à Bruxelles, Laetitia Hallyday a posé ses valises en Belgique, un pays qu'elle adore. C'est un projet qui promet de rassembler toute la « Johnny's Fair ». Le 15 septembre dernier, Laetitia Hallyday annonçait fièrement l'ouverture de la billetterie d'un événement incontournable qu'elle prépare depuis des mois. « La billetterie pour Johnny Hallyday l'exposition à Bruxelles est ouverte. » écrivait-elle sur son compte Instagram tout en précisant « Réservez des maintenant vos tickets pour l'exposition événement. » Si de nombreux fans du rocker disparus en décembre 2017 étaient ravis d'apprendre la nouvelle, d'autres, au contraire, n'ont pas hésité à tacler la maman de Jade et Joy. Achetez, Laetitia va se remplir les poches, bien qu'elle soit déjà bien pleine. Allez petit petit, 22,50 euros la place, mon idole, mais ce sera hors de question. Tout ce que Johnny ne voulait pas de son vivant, elle le fait simplement pour l'argent, elle n'a aucun respect pour le papa de Jade et Joy. Une honte absolue pouvait-on lire sous son poste. Des remarques que la compagne de Jalil l'espère a préféré ignorer. Bien décider à mener son projet à bien. La jolie blonde a d'ailleurs posé ses valises en Belgique. Ce mardi 20 septembre, elle s'affichait en train de « déjeuner avec l'équipe » dans les locaux du Tempora. Un moment convivial qu'elle a visiblement beaucoup appréciée. Si sa décision de rendre un énième hommage à Johnny Hallyday à travers cette exposition ne fait pas l'unanimité, Laetitia Hallyday s'était récemment confiée sur son objectif. Mon devoir, confié par Johnny, faire vivre son œuvre. Pour qu'elle continue d'accompagner ses millions de fans, et les nouvelles générations. Johnny c'est une voix, un showman, un destin pas ordinaire qui rassemble dans un même public des personnes de tous horizons, écrit Laetitia Hallyday comme partagée dans le dossier de presse de l'exposition tant attendue. Pour imaginer cette exposition, je me suis nourri de tout ce que j'ai appris aux côtés de mon mari, son sens du détail, du show, du spectacle et son ambition démesurée pour son public, avait-elle expliqué.